Caroline Margeridon est née le 29 septembre 1966 à Biarritz et grandit en Normandie dans la ville d'Honfleur. La métisse franco-vietnamienne évolue dans une famille aisée, son grand-père est un homme d'affaires qui possède une entreprise de 4000 employés. Sa mère, Evelyne, est brocanteuse et son père, René, est journaliste. Benjamine d'une famille de trois filles, Caroline Margeridon est très proche de sa grand-mère maternelle mais dès la guée des 15 ans elle prend son envol pour la capitale et organise des salons d'antiquité et d'art contemporain à Paris. Un CV bien rempli.En 1992, à l'âge de 26 ans Caroline Margeridon est à la tête d'une entreprise de gardiennage, alerte sécurité privée. 25 ans plus tard, en 2017 la chef d'entreprise crée une agence de voyage appelée Mille et Une Nuits par Caro Connection. En plus de son rôle de chef d'entreprise, Caroline Margeridon ne délaisse pas sa passion pour les brocantes et ventes aux enchères. En 2016 elle participe à l'émission Box aux enchères sur la chaîne D8, elle passe aussi sur BFM Business dans l'émission Paris est à vous. 2017 est une année riche pour l'antiquaire normande. En effet, en parallèle de son activité de conseillère voyage, elle apparaît dans l'émission Affaires conclues présentée par Sophie Davant sur France 2. Après un premier enregistrement réussi, la production la recontacte pour intégrer l'équipe. Par la suite, la femme d'affaires se dévoue entièrement à l'émission et cette dernière est devenue l'une des membres emblématiques du programme télévisé. Star des plateaux télévisés, l'entrepreneuse ne quitte pas son activité de brocantière. En 2018, Caroline Margeridon installe son stand au marché Biron Opus de Saint-Ouen où elle vend les objets chinois de l'émission Affaires conclues. En novembre 2021, Caroline Margeridon publie son autobiographie, Libre. Vie privée. Caroline Margeridon est mère de deux enfants. Le père de son fils Alexandre et de sa fille Victoire est le jockey Gérald Mossé avec qui elle a divorcé quelques années après la naissance de ses enfants. Ce dernier l'a trompée et elle est partie en pleine nuit avec leurs enfants.En avril 2022, Caroline Margeridon confie être en couple depuis trois ans avec un homme, une mystérieuse compagnon qui vit à des milliers de kilomètres d'elle. Sauvage agression.Le 9 janvier 2023, Caroline Margeridon est victime d'une violente agression. Deux hommes l'attaquent dans un parking de A Saint-Ouen, où elle possède sa boutique au marché Biron Opus de Saint-Ouen. Caroline Margeridon confirme par la suite l'information sur ses réseaux sociaux, encore en état de choc et défigurée selon ses mots. Sous-titrage ST' 501